Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce point. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. C'est qu'on voit le 15 mai de la blague. Il y a un homme qui a nous raconté comment lui et son ami ont vu une vieille sorcière la nuit. Quoi, sérieux ? Mais comment ? Le pire de cette affaire, c'est qu'elle est censée être une femme aveugle. Mais on ne sait pas comment elle s'est retrouvée hors de sa maison, en pleine nuit. Sous-tu qu'on vous dit que la société existe et que vous ne croyez pas ? Ha ! Vous vous montez à vous-même. Parce que, ce qu'on entend ici, alors là, risque de vous surprendre. Moi, je vais essayer de raconter une petite histoire que j'ai vécue personnellement au Gabon. Après l'obtention de mon bac, moi, j'ai été scolarisé à Libreville. Donc, du coup, vu que les parents ont fait quelques démarches pour que je puisse sortir, tout s'est bien passé. Il fallait maintenant que je puisse aller dire au revoir aux parents. Vu que les parents travaillaient à l'intérieur du pays, précisément à OEM, je suis allé. La veille de mon voyage, c'est-à-dire que je devais retourner sur Libreville pour prendre l'avion, il y avait des chantiers. Donc, c'est comme ça que moi, je lui ai dit à ma mère, non, je vais prendre la voiture en journée, mais ça ne me coûte rien de partir déposer le matériel au village. Vous savez, chez nous, les parents, non, tu vas voyager et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai dit non, moi, à la base, je ne suis vraiment pas quelqu'un de superstitieux. Après, dans la fougue de la jeunesse, je dis non, on ne sait rien et tout, et tout. On a chargé le canter, c'était moi qui étais au volant. On a chargé, on a mis les briques, du gravier, et tout. On a pris la route. C'était aux environs de 19 heures, on a pris la route. Déjà, on a été embourbé, c'est-à-dire le camion s'est quasiment renversé. Les briques sont tombées, nous sommes allés demander de l'aide, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, ils nous ont sortis de là. Alors, arrivé au village, il faisait quasiment 3 heures, parce qu'on a vraiment mis du temps là où on était embourbé. Il était 3 heures, c'est comme ça, vraiment, je roulais vite. Je roulais très vite. Mais soudainement, mon frère qui est avec moi, me dit, Mani, Mani, attention, quand je regarde, je fais un gros frein sûr, c'est-à-dire comme on voit dans les films. Et, boum, c'est-à-dire, je me bloque. Il me dit, Mani, est-ce que tu as vu ça ? Moi, à la base, je suis bec, je n'arrive pas à parler. Je lui dis, mais, est-ce que je suis bec ou je suis aveugle ? J'ai vu. DMG, il y avait une maman qui était tout nue. Tout nue au milieu de la route. Mon frère en question me dit, est-ce qu'on l'a cogné ? Descends pour aller voir. Moi, je lui dis, qui ? Si on m'attrape, toi, tu ne conduis pas. Qui fuis avec le camion ? Toi, descends. Je t'assure, nous sommes restés là bloqués. Je tire le frein à main parce que je n'ai pas calé le moteur. Je tire le frein à main. Donc, je me lève dans la cabine pour voir. La maman est là. Il me dit, coupe les phares, je coupe les phares. Du coup, on est là, mais vraiment, nous étions en train de trembler. Même par la grâce de Dieu, on ne l'avait pas touché. Ce sont les briques qui sont venues en avant. Et on cognait le derrière du camion, du cantaire. Il me dit, on fait comment ? Donc, du coup, j'ai fait ma charrière. J'ai fait ma charrière. Je suis revenu pour contourner la maman. Nous sommes allés décharger les briques. Mais on n'a même pas déchargé les briques de manière conventionnelle. En fait, on les a jetées tellement. On avait les urines dans le pantalon. On avait les urines dans le pantalon. Et après ça, on a fini de décharger. Il fallait maintenant retourner. Il me dit, comment on fait si on croise la maman ? Je dis, mais je ne sais pas. Le pire ici, c'est que la maman, je la connaissais. Et c'était une maman de 80 ans par là. Et dans les 80 ans, la maman était aveugle. Elle était aveugle. C'est justement là le problème. La maman, en journée, elle ne sortait jamais de sa maison. C'est le genre de maman, elle est toujours sur son lit assise à côté du feu. Comment se fait-il qu'à 3h du matin, elle soit au milieu de la route, toute nue et toute seule ? Maintenant, nous sommes revenus. On a arrêté les phares, la maman était déjà de l'autre côté de la route. Nous sommes passés toutes en vitesse. Moi, j'arrive à rien, mais tout et tout. J'explique l'histoire à ma mère, ce qu'elle fait d'abord. Elle me touche les yeux. Elle me dit, est-ce que tu as vu ? J'ai dit, mais j'ai vu. Elle était toute nue. Allez-retour, j'ai vu. Donc, du coup, elle m'a expliqué que normalement, la maman sortait sûrement d'un voyage astral et que lorsqu'on les voyait comme ça, généralement, ces personnes ne feront plus deux mois à trois mois. Effectivement, le lendemain, je suis remonté sur Libreville, j'ai pris mon vol, j'ai voyagé. Même pas un mois, ma maman m'a appelé que la vieille que tu m'as dit, elle est finalement décédée. Et jusqu'aujourd'hui, ce qui fait qu'à des moments, lorsque j'essaie de penser à mon village, c'est la première chose que je vois. C'est-à-dire, malgré qu'elle est décédée, je revois toujours cette maman toute nue, aveugle. Et je me demande toujours comment elle a fait pour quitter de sa maison, étant aveugle, jusqu'au milieu de la route. Donc, c'était un peu ce que je voulais partager aujourd'hui. Mais on te dit ça, c'est hors du commun. Vous allez écouter encore une autre histoire à écouter pour une jeune femme, c'est parti. J'appelle pour raconter une petite histoire que j'ai vécue. Donc, l'histoire s'est passée au Gabon, dans une ville, je dirais le nom. Donc, quand j'étais, comment on appelle ça, à l'école de, j'étais dans une école, je préfère taire le nom. Je suis dans une école à part gentille, une école professionnelle et tout. Et donc, en l'école, et voilà, et mes heures de repos et tout, je travaille dans une boîte. Donc, voilà comment, un week-end, on va travailler et tout. C'était un vendredi, un samedi. C'était une grande boîte de la ville. Donc, il y avait beaucoup de monde qui venait, des personnes haut placées et tout, parce que la boîte appartient à quelqu'un de haut placé. Et là, du coup, quand on travaille, moi, j'étais au bar, en fait. J'étais barman. Donc, déjà, à la base, quand t'es barman dans une boîte, quand tu arrives, tu, on appelle ça comment ? Tu mets ton plan de travail en place, quoi. Tu coupes les citrons, tu mets tout ce qu'il faut, en fait. Tu mets tout pour que, quand le travail commence, tu aies tout à ta portée. Et moi, ayant travaillé déjà dans ce domaine, dans plusieurs autres boîtes, donc j'ai un système, c'est que, quand je suis derrière le bar, j'essaie de mettre un petit pouf, parce que des fois, tu ne sens plus tes pieds, en fait. Mais surtout, quand tu as beaucoup de clients et tout le reste, c'est un peu chaud. Si tu as des talons, en plus, des fois, tu les enlèves, tu mets les petites tabouches et tout, et tout. Et j'ai toujours l'ail que je garde à côté de moi. C'est que la personne qui m'a formée, en fait, qui m'a appris tout ça. Et j'ai aussi un petit truc de sel, parce que des fois, on a le sel, parce que les gens en boîte, ils boivent les shooters flambés, là, quand on met le feu dessus et tout, les mélanges, les voltaux et tout. Donc, on met le citron et le sel. Moi, je prends des trucs, donc, je range tout, je coupe mon citron, je mets tout à ma portée, on commence à travailler la soirée et tout, et tout. Et je me rappelle, ce jour-là, on avait reçu les artistes dans la boîte. Donc, la boîte était pleine à craquer. Quand tu es au bar, tu ne sors pas, tu reçois tout le monde et tout. Tu vois deux jeunes gars. Dans la boîte où je travaillais, en fait, c'est de telle sorte, quand tu es au bar, quand les gens rentrent dans la boîte, tu es la première personne qu'ils voient, en fait. Donc, c'est-à-dire que la caissière et toi, bien sûr, vos visages sont les premières images que les personnes, quand ils rentrent dans la boîte, ils voient directement le bar. Quand les deux gars rentrent, deux jeunes gars, franchement, ils étaient frais, ils se sentaient bon, c'était, voilà, et tout. Mon regard va là-bas. Mais je me dis, bon, peut-être sans plus, parce que, voilà, c'est deux millions de gars, moi, je suis là et tout et tout. Voilà, mais bon. Après, je tourne la tête, j'étais bondée, j'avais les commandants, je commence à servir. Je continue à servir les commandes de mes collègues. Les deux jeunes gars se mettent devant moi. Mais quand je dis devant moi, c'est devant moi. Ils se mettent là. Ils disent bonsoir. Je dis bonsoir, mais sans m'attarder à eux, parce que je suis en train de servir. Donc, quand tu es au bar, en général, tu commandes là au bar, tu payes, et tu t'en vas, ou tu t'assoies, ou tu fais comme tu veux, mais en tout cas, tu parles avec moi, tu me remets l'argent, je te sers ce que tu veux et tout. Quand ça c'est un peu, voilà, mes collègues ont pris leur commande que j'ai sorti, je me rapproche les gars, je dis oui, bonsoir et tout et tout. Qu'est-ce que je vous sers ? Les gars me regardent. Après, un gars me dit, donne-nous deux whisky, sans glaçons, sans coca. Ok. Je lui dis, vous voulez quoi comme whisky ? Voilà, je cite les whisky et tout et tout, je ne sais pas la pub, mais bon, voilà, les whisky qu'on connaît dans les boîtes. Je cite les whisky, il me dit celui-là. J'ai dit ok, je sors de verre à whisky, bam, je sers. Le verre à whisky là-bas, il était je crois des 6 à 5 000 et plus, ou un truc comme ça. Bref, ma collègue voit, puisque la caissière est à côté de moi, elle fait la facture, je mets en même temps dans le petit pot qu'on met les factures, je glisse les gars, je continue à travailler. Les gars sont debout devant moi, à part ceux qui m'ont demandé comme commande, ils ne parlent pas. Ils ne disent rien d'autre. Ils me regardent. Dans mon cœur, j'ai dit, mais pourquoi les gars-là me regardent comme ça en fait ? Mais je continue à travailler, il y avait du monde, donc vraiment, tu vois, mais tu t'attardes parce que tu n'as pas le temps en fait. Et là, quand j'ai servi les deux, voir déjà, je vous t'ai rappelé, ils n'ont pas bu. Je dis, mais ils n'ont même pas goûté. Goûté, ils n'ont même pas goûté. Et les gars, ils me regardent, ils me fixent, ils me fixent. Moi, je continue à travailler, à travailler. Je commence à sentir mes pieds qui se deviennent lourds. Je dis, comme j'avais les talons, j'avais les talons, tu es court, tu es d'elle au bas, tu vois, j'ai enlevé les talons, j'ai balancé mon truc en bas et tout. J'ai poussé un peu mon petit pouf que j'avais, j'ai continué à servir et tout. Les pieds ne font que devenir lourds et ça monte. Genre, tu sens les pieds, déjà au niveau des pieds, les genoux, les cuisses, tu n'arrives plus. Je tape les pieds, genre, comme si tu avais la crampe, quoi. Tu tapes les pieds et tu te dis peut-être que, voilà, c'est la crampe, comme tu bouges beaucoup et tout, tu avais les talons. Je continue à servir, je continue à servir. Et derrière le bar, à part la caissière, j'avais une autre dame à côté qui s'occupait des verres que les collègues ramenaient en salle et elle les lavait en fait. Comme ça, on a les verres propres et tout, voilà, quoi. La dame me regarde, c'est après qu'elle me disait, elle me regardait, mais elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, j'en vais sans dire, je ne sentais plus mon corps en fait. Je ne sentais plus mon corps. Les deux gardes qui étaient en face de moi, c'est-à-dire, ils étaient vraiment face à moi. Ce n'est pas comme si on avait quelqu'un d'autre qui nous, à part le bar là qui nous séparait, mais ils étaient face à moi et ils me fixaient. Je ne sentais plus mon corps. Je commençais à avoir les palpitations. Je commençais. En fait, j'avais des mal. Je sentais le bas, déjà, je ne sentais plus le bas. Je ne sentais plus le bas de mon corps. Donc, au niveau du haut, j'avais du mal à respirer. J'avais du mal à respirer. Et là, j'ai une intuition qui me dit de prendre, je prends le citron et le sel que je mets justement devant moi quand j'apprêtais mon bar et tout. Je mets un citron dans la bouche, je commence à prier, je commence à prier, je commence à prier. Ça ne l'agit pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et quand je tire mon pouf, parce que je ne sentais plus, je commençais à ne plus rien sentir. En fait, j'avais la tête qui était, je ne sais pas. J'ai juste eu le temps de tirer mon pouf quand je commençais à ne plus trop sentir. J'ai mis la main, là où je pose mon ail à côté de mon bar, mon blanc, j'ai mis la gousse d'ail dans la bouche. Je continuais à prier dans mon cœur et je me suis écroulée, en fait, derrière mon bar. Quand j'ai mis la gousse dans la bouche, j'ai continué à prier, prier, prier. Ma collègue et la dame à côté sont venues. Elles m'ont relevé. Elles me disent, qu'est-ce qu'il y a ? Elles m'ont relevé, elles m'ont versé un peu d'eau et tout et tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Comme la dame qui lave les verres avait les mains un peu froides, elle m'a mis les mains et tout. Elles m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es fatiguée. Qu'est-ce qu'il y a ? Et tout et tout. Je reviens, moi là, je m'assois. Je me dis, je ne sais pas. Je suis dans la boîte. Tout le monde est là. Ce n'est pas la boîte qui ne s'est pas arrêtée. Les gens continuaient à voir mes collègues déposer les commandes. Ce n'est pas comme si on a dit que... Mais c'était derrière le bar qu'on a géré le truc en fait. Elles m'ont relevé, je me suis assise et tout et tout. Et là, je me relève, je commence à... Je continue à prier toujours, je continue à prier. J'avais encore l'ail dans la bouche que je mâchais. Je continue à prier, je continue à prier. Et quand je me relève, j'avais comme les fourmis en fait qui marchaient dans tout mon corps. Ça faisait comme si les crampes et tout et tout. Les deux jeunes gargés m'ont dit, ils n'ont pas... Les deux verts là, ils n'ont même pas touché, même pas une bouche. Ils sont sortis, comme j'ai dit au début, quand tu rentres la boîte, c'est le bar que tu vois en premier. Ils se sont mis aux premières marches des stalliers. Ils se sont retournés. Ils m'ont regardé. En fait, nos regards se sont croisés en fait. Ils se sont regardés les deux. Ils ont secoué la tête comme ça. Ils se sont descendus. Je me suis dit, mais en fait, je suis restée, voilà, hébétée dans le truc. Mais bon, il y avait le boulot qu'il fallait travailler. Mais après, j'ai revu la scène. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Mais réellement, qu'est-ce qui s'est passé ? Et j'ai compris parce que j'ai parlé de ça après avec certaines personnes que je connais qui m'ont fait comprendre que c'est des personnes qui sont dans la nuit, qui ne sont forcément pas des personnes charnelles comme toi et moi et qui sillonnent les nuits pour inspirer les forces et les gens ou bien emmener même ton âme et faire ce qu'il faut et tout. Mais ils ont quand même payé leur facture, j'en posé l'argent dans le petit panier et ils sont partis. Du coup, voilà, c'était l'histoire que je voulais partager pour aujourd'hui. C'est la première fois que je participe et puis bon, j'espère que je reviendrai parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'autres histoires et tout, parce que j'ai beaucoup travaillé dans le monde de la nuit. Donc, on sait que dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'histoires et puis on voit beaucoup de choses. Hé, Seigneur, n'importe qui, dans la rue ou quelque chose que tu nous protèges. OK, nous allons écouter encore notre femme. Qu'il y a des choses à nous dire, c'est hors du commun. Écoutons. Là, je voulais vraiment tenir l'attention de tous les Africains qui faisaient le voyage en Europe parce qu'il y a une petite expérience que j'ai vécue. C'était un peu difficile parce que je me sentais seule et tout, quand je suis arrivé en Europe, il y avait des trucs qui ne marchaient pas. et après, on m'a envoyé dans une ville que je suis. Maintenant, j'ai rencontré des assistants sociales et là, vraiment, je vais dire à toutes les femmes qui ont des enfants qu'elles puissent faire vraiment attention aux assistants sociales. Donc, il faut suivre mon instinct, il faut être très prudente. Donc, j'ai rencontré une assistant sociale et comme j'étais seule avec mes enfants, j'étais seule, je me sentais faible, je n'avais pas de bonnes situations, je n'avais pas une bonne maison, je n'avais pas de papiers. Donc, j'étais vraiment stressée. Donc, du coup, c'était dans le moment de confinement et l'assistant sociale m'a regardée et m'a dit que tu ne peux pas rester seule, il faut que je cherche une association que tu pars passer tes journées là-bas. Donc, j'ai un CP et le jour du rendez-vous, je suis partie et on m'a présenté trois dames et les dames étaient tellement gentilles que j'avais trois enfants avec la princesse. Donc, mon mari n'était pas sur place. Et alors, le premier jour, je me sentais, du coup, moi, je suis quelqu'un si j'arrive dans un endroit, donc, mon instinct me parle toujours si l'endroit c'est bien et je me libère parce que je suis quelqu'un des joies, je suis quelqu'un là où je suis, je m'amuse, donc, de naturel, je suis simple. Et alors, quand je suis arrivée là-bas, j'étais un peu étouffée et je ne me sentais pas à l'endroit bien et les dames m'ont donné les papiers et il me dit « Madame, il faut faire les contrats, tu vas signer que l'endroit, c'est une association que je taire les noms. C'est quand tu arrives, c'est trois fois par jour que tu vas aller là-bas et tu passes la journée. Donc toi, tu vas faire la nourriture de ton pays, tu fais les trucs culturels que tu connais, tu fais des chansons, des danses, tu les montres et tout, tu partages avec d'autres pays. Donc c'était le but de ça pour que tu te défoules. Alors, le premier jour j'ai signé les contrats et tout, je n'étais pas bien. Donc j'ai rempli les papiers, j'ai écrit mon nom, j'ai écrit les noms des enfants et tout et les dames m'ont dit que tu vas venir le mercredi, c'était le lundi. Donc ça va commencer le mercredi. J'ai dit ok, je suis rentrée et alors quand le même jour-là, la nuit, avant que je puisse aller dans mon rendez-vous, j'avais mon pasteur qui n'est pas dans mon pays qui je suis, il m'avait appelé et je refusais de prendre la paix parce que le monsieur n'est pas aptement beaucoup, je dis je vais le prendre après. Donc le pasteur avait pris une songe pour moi et tout et du coup, moi, je n'avais pas pris l'appel. Quand je suis partie là-bas dans le rendez-vous, je suis rentrée, j'ai pris mes enfants à l'école et tout. La journée, je suis rentrée, c'était bien passé, j'étais rentrée à 16h, j'étais partie là-bas à 9h, je suis rentrée à 16h, la journée, c'est bien passé. Et la nuit, c'est à partir de 22h, j'ai fait coucher mes enfants à 20h qui partent à l'école, donc les derniers. Donc, je joue avec lui et tout. On a vraiment l'enfant rigolé tellement beaucoup et tout. Moi, je lui ai dit il faut que tu dors. Je me souviens, je suis dormi à 22h, 25h, le truc pareil. Et c'est ça quand je dormis à 1h55, j'avais la grossesse de 7 mois. Et du coup, je commence à voir qu'il y avait mon âme qui sortait. Je suis en train de faire un songe, mon âme qui sortait de moi. Et moi, à l'intérieur de moi, je disais toujours, je disais seulement au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors, toutes les réactions que je fasse, je me battais pour que mon âme ne sorte pas. Mon fils, il écoutait tout ce temps là où il dormait, il est sorti dans sa chambre, il est venu, il m'est regardé. Alors, tous les mouvements que je me forçais pour que mon âme ne sorte pas, tous les gestes que je faisais en dormant et en réalité, mon fils, vous voyez ça. Je me battais avec mon âme que ça ne sort pas. Mon âme sortit de mes pieds jusqu'à la tête. Donc, moi, j'ai tiré mon âme. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais j'ai tiré mon âme pour que ça ne sorte pas. Je me battais. Maintenant, je vais commencer à vomir. J'ai vomi et j'ai vomi dans les soches et j'ai vomi en réalité. Donc, j'ai vomi toutes les lits. Il y avait des vomissements et imaginez-vous, il y avait la grossesse de 7 mois et mon enfant, mon fils, avait 6 ans. Il criait tellement beaucoup. Maman, maman, j'ai écouté ça. Je dormais, j'ai écouté ça, mais j'ai dormi. J'étais paralysée. J'ai batté avec mon âme qui ne s'asseoir pas. Je sentais que je vomissais et je me suis forcée. Là, j'ai transpiré. C'est comme si on m'a mouillé. J'ai forcé, j'ai forcé, je criais seulement au nom de Jésus. Du coup, je me suis levée. Quand je suis levée, il y avait des vomissements tout mon lit. Et là, maintenant, je cherche mon respiration. Je n'avais pas la respiration. Je suis bâtie, je suis accoupie, je suis allée jusqu'à la douche, au douche. Je cherchais comment revenir à moi, mais j'ai cherché. Imaginez, j'avais la grossesse. Imaginez, je cherchais la respiration. C'était catastrophe. Là, je vomissais. Pas possible. Et du coup, je suis évanouée. Et mon fils a appelé, comme je lui montrais toujours, il a appelé les amis et tout, les tontes, tout ça là, et tout. Là, tous les mouvements, j'ai senti mon fils pleurer, pleurer. Et du coup, je ne savais pas comment ça s'est fait. Je me suis réveillée, mais c'était catastrophe. Et pour revenir à moi, c'était difficile. Et j'ai fait l'effort, les amis ont véni. Je dis, je suis bien, je me sens bien. Ils m'ont regardé. Je dis, je ne pars pas à l'urgence, je veux mes enfants, je me sens bien. Quand ils ont parti, je dis, oh, je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Je dis, mon fils qui dormait et tout. J'ai dit, il faut que j'enlève le drap, je change, je regarde mon fils qui dormait. Il avait la fièvre. 41 ans, je lui ai mis le permé. Je lui ai dit, il avait la fièvre. Et du coup, je commence à prier. Je priais, je priais, je prends mon téléphone, j'appelle mon pasteur. il m'a laissé six appels mon fils et deux messages. J'ai même parlé parce qu'on a des heures différentes et ils avaient déjà cinq heures. Nous, on avait cinq heures avant eux. Donc, je l'ai appelé, il m'a appris, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je ne lui ai même pas expliqué. Il m'a dit, je sais que tu as un problème, on prie. Il a prié, il dit, tu m'appelles, les matins. Les matins, je lui ai appelé, il m'a dit, j'ai rêvé que tu étais parti à un endroit que tu as fait un contrat de signature. On m'a montré seulement un contrat de signature. Mais l'endroit, ce n'était pas bien pour toi. Donc, les gens-là, ils étaient venus la nuit, ce n'était pas pour toi, c'était pour ton fils. Mais, ils ont essayé de prendre ton fils, ils n'ont pas pu. Toi, tu les barres. C'est ça que moi, je vis dans les rêves. Toi, tu les barres, c'est pour cela. Ils voulaient arracher ton âme pour qu'ils puissent prendre l'accès sur tes enfants. J'ai dit, wow. DMG, j'ai dit, wow. Après, il a fini. Je n'ai rien dit au Messie. Et quand je finis, il m'a dit, maintenant, rencontre-moi ce qui s'est passé hier. Je lui ai tout rencontré là où j'étais partie. Il m'a dit, les gens, s'ils t'appellent, ne osent même pas de rentrer là-bas, ne osent même pas de prendre les rappels. Moi, je lui ai dit, non, moi, je suis là, il faut que je puisse les confronter. Ils m'ont dit, non, tu fais comme tu veux, mais tu ne pars plus là-bas. Je lui ai dit, ok. DMG, mon frère, je t'ai dit, les trois dames là, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont le blanc. ils m'ont appelé, chacun à son tour, si l'autre appelle, coupe l'autre. Donc, ils m'ont appelé toute la journée dès 7h du matin. Dis-moi ici, en Europe, quel bureau qui commence, qui ouvre, quel bureau qui ouvre à 7h du matin. Moi, je suis étonnée. Ils m'ont dit, madame, est-ce que vous allez bien, la journée s'est bien passée, hier, et tout, et tout. On vous appelle pour que tu puisses nous confirmer que si tu vas venir. Excusez-moi, je parle un peu vite parce que là, les trucs, ça me revient comme c'est aujourd'hui. Ils m'ont dit qu'il faut que tu reviens le mercredi. Ils m'ont dit, moi, je les ai dit, mais ce n'est pas possible de m'appeler à 7h parce que les rendez-vous c'est le mercredi. Aujourd'hui, on est mardi. Attendez le mercredi, attendez le mercredi, de toute façon, je ne viens pas. Mais les dames étaient fâchées, pas possible. Ils ont appelé mon assistant social. L'assistant social est venu à la maison. Les gens-là, ils m'ont fait des trucs d'EMG. Pas possible. Ils ont cherché l'éducateur familial pour qu'ils puissent récupérer les enfants. Ils ont tout fait. Tout fait. Je te dis, grâce à la prière, ils m'ont combattu. Ils étaient tous les jours chez moi. Il faut que j'adhère l'association-là. Je refusais. Ils ont venu. Ils ont cherché les progrès. Ils partent à l'école des enfants pour démondacer les enfants. Ils partent bien à l'école. Ils s'habillent bien. Ils mangent bien. Il n'y a pas de souci. Les enfants s'appliquent bien à l'école. C'était... J'ai passé les moments depuis 2022 jusqu'à... Pardon, 2021 jusqu'à 2022 à janvier. Dieu a fait grâce. Je suis libérée avec ces gens-là. Mais si je raconte ces histoires à mon entourage, je me demande comment tu as fait pour se débarrasser de ces gens-là parce que ce n'est pas facile. Quand tu comptes déjà sur les gens des éducateurs familiales, c'est difficile pour que tu puisses débarrasser d'eux. Donc, grâce à Dieu, c'est pour cela. Là, la morale, je dis à toutes les femmes qui ont des enfants qui sont saines, ne tournez pas sur les associations sociales. Ne les montrez pas que vous n'avez rien, vous n'avez pas l'argent, vous n'avez personne parce qu'ils ne vont pas... Vous, là, ils n'ont pas besoin de toi. Ils ont besoin de vos enfants pour d'aimer. Ils puissent faire des enfants de pédés, des lesibiens pour abîmer la vie des enfants. Ils mettent les enfants dans la maison pour qu'ils puissent abuser de vos enfants. Ils regardent les étoiles. Alors, pour moi, Dieu m'a fait grâce. Je suis débarrassé de ça. Maintenant, je suis bien. Je suis avec mon mari. Je suis avec mes enfants grâce à Dieu. Merci beaucoup, déjà. Bien. Vous avez entendu ça ? C'est vraiment grave, hein ? Ah, lola. C'est très grave. Dites-moi ce que vous en passez. Je suis sur le bout d'avoir des goûts pour la prochaine vidéo. Je suis sur le bon. Merci à vous.